Et pour la dernière, c'est la nouvelle perforatrice de chez Vecennes qu'ils ont sorti. Voilà ce que ça donne. On a ce coin qui fait cette perforation-là. Ce petit coin qui fait un petit trou, mais je vais vous expliquer, ça fait des petites perforations. Et le coin B, celui-là, qui est vraiment magnifique. Je vais vous montrer par contre celle-là, après vous avoir montré les embellissements. Je vais vous montrer comment elles s'utilisent. Donc là, avec la perforation A. Encore une fois, je vais vous dire A, B. Donc là, A, celle de gauche. Donc j'ai pris 10 par 15 et voilà ce que ça donne. Ça fait un grand tag comme ça. Et c'est joli. Et pareil, on peut faire une perforation cercle au milieu. Et là, ça fait des belles étiquettes à coller. 6 par 11, j'ai pris la perforation A aussi. Donc voilà, on peut la coller comme ça pour faire un embellissement dans un album ou dans ce sens-là. Pareil, je l'utiliserai dans un album, celle-là. 6 par 10, j'ai perforé que le haut. Ensuite, 5 et demi par 12, j'ai perforé que le haut. Toujours avec le même coin. 5 et demi par 5 et demi, ça fait un joli petit tag comme ça. Voilà. On peut mettre un petit message au milieu. 5 par 10, et là, j'ai perforé avec le trou. Ensuite, 4 par 15 et demi. Je voulais vous montrer ce que ça donne avec les perforations que sur le haut et en fait sur un long côté. Ici, c'est 4 par 8, avec une petite perforation au centre, en haut, comme ça. Ça fait un joli petit tag et puis encore une jolie étiquette cadeau. 8 par 12, comme ça, un tag moyen. Ensuite, j'ai pris la perforation B, donc celle-là, qui s'utilise en miroir en fait. Donc là, j'ai fait 9 par 9. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait 8 par 8 et j'ai perforé que le haut. Voilà. J'ai fait 8 par 5 et j'ai perforé que le haut, pour faire un petit tag comme ça. J'ai pris 8 par 4 et pareil, j'ai perforé que le haut, pour faire encore un petit tag, pour vous montrer différentes tailles en fait. 8 par 5 et demi. Et là, j'ai perforé les 4 coins. Donc, on peut le mettre en portrait ou en paysage. Encore une fois, pour mettre un petit mot ou pour coller une photo par-dessus. 6 par 8. Voilà. Ça fait très joli. 6 par 4. Tout petit tag, un bébé tag, comme ça, c'est mignon. Ensuite, 6 par 4, toujours avec la perforation B. Voilà. Ensuite, ces deux-là. Alors, c'est des perforations. Alors là, j'ai utilisé pour le haut. La perforation A et C. Donc A avec un trou et C. Et en bas, j'ai utilisé la B. Donc, j'ai allié les 3 perforations. Et puis, ça fait joli aussi, comme ça, comme un tag. Pareil. Ici, j'ai utilisé le coin A et le coin C pour faire un trou. Et avec mon massicot, j'ai fait 2 trous. Donc, soit on peut mettre un cadeau comme ça, qu'on peut passer dans un trou et dans l'autre. Soit on peut faire juste un trou en bas et coller quelque chose comme ça. Donc, voilà pour ces perforations. Je vais vous montrer maintenant l'utilisation. Pourquoi je n'ai fait des perforations cercle que sur la 4 et la 5 cm de large ? Tout simplement parce qu'au-delà, ça ne passe pas. Voilà, c'est simple comme explication. Au-delà, ça ne passe pas. Je vais vous montrer déjà avec la 4 cm. Alors, je vous montre. Donc, j'utilise la perforation à celle-là. Donc là, j'ai pris un morceau qui fait 4 cm. Peu importe la longueur. Moi, j'ai dû prendre 10 cm à peu près. Donc, je perfore un coin. Je perfore le deuxième coin. Donc, ensuite, j'utilise la perforation C, celle-ci. Donc, je me cale bien au centre. Je fais attention. Donc, soit vous pouvez vous mettre au centre ici, soit vous pouvez vous décaler. Donc, faites attention parce que quand vous allez mettre votre papier dans votre perforatrice, elle va se mettre sur la butée au fond. Donc, si vous voulez perforer sur le centre, ici à l'extrémité, il va falloir le mettre ici au milieu, comme ceci. Voilà. Sinon, si vous voulez perforer un peu plus loin, alors, je vous remontre. Donc, on fait de chaque côté. On perfore un peu plus loin. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est la perforation avec la butée. Ça, c'est la perforation ou le cercle, ici. On le met au niveau du cercle, ici. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'utilisation de la perforation A et C. Donc, voilà comment ça fonctionne. Alors, là, on peut perforer des deux côtés. Et puis, faire comme une étiquette en métal, vous savez, qu'on met sur les anciens meubles. Donc, pourquoi pas utiliser du craft pour faire ça. Ou un effet cuir sur papier, comme j'avais déjà fait en tuto. Et faire un bel enveillissement comme ça, pour un effet vintage. Donc, ça, ça peut être sympa. Donc, ça, c'est pour le 4 cm. Pour le 5 cm, c'est exactement pareil. Maintenant, je vais vous montrer l'utilisation de la perforée B. Donc, là, on va perforer. Alors, moi, je la retourne à chaque fois. Pourquoi ? Parce que perforer comme ça, le coin, il ne va pas toujours au bon endroit. Et c'est assez galère. Donc, moi, je me retourne et je perfore comme ça. Donc, le coin, vous voyez, il va se mettre dans ce sens-là. La grande et la petite boucle. Donc, je perfore d'abord à gauche, dans ce sens-là, pour avoir la grande et la petite en dessous. Ensuite, je retourne mon papier et je reperfore au même endroit dans ma perforée pour avoir la perforation comme ça, identique. Il faut perforer en miroir. Donc, voilà pour l'utilisation de la perforée B. Parce que si vous l'utilisez dans le même sens, comme ça, sans retourner votre papier, et bien, vous voyez, vous allez avoir une perfor normale à gauche et une perfor dans l'autre sens à droite. Donc, c'est important de perforer en miroir pour celle-là. Donc, voilà l'utilisation de celle-là. C'était le petit point technique pour cette perforatrice. Alors, avant de vous quitter, je vais vous montrer également que cette perforatrice-là, elle sert aussi à faire les coins. Donc, là, j'ai pris un morceau qui fait 4,5 par 4,5. Et on peut tout simplement faire une perforation comme ça dans le coin. Et puis, ça nous fait un petit trou. Et ça nous fait une étiquette cadeau, de nouveau, à mettre sur un cadeau. Et on peut faire pareil avec un morceau un peu plus grand. Celui-là, il mesure exactement 6 cm par 12 cm. Et pareil, on perfore un coin, comme ça. Et ça nous fait une grande étiquette, pareil, à rajouter, soit dans un album, soit sur un cadeau pour faire une étiquette cadeau. Donc, j'espère que cette petite démo, ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, comme d'habitude, j'y répondrai. Je vous mettrai tous les liens des perforatrices dans la barre d'infos, ici, en dessous, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ma vidéo vous aura aidé à trouver des jolies idées pour faire des embellissements ou des fonds de photos. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut ! Sous-titrage ST' 501